... Comme son nom l'indique, c'est une asso où on récupère des chaussettes et où on fait des stocks de chaussettes usagées, mais en état, non trouées. Donc des chaussettes orphelines ou des chaussettes déjà en paire. Nous, après, on s'occupe de renettoyer ça, de retrier ça, et on refait des paires qu'on va aller après redistribuer à des associations qui sont partenaires et qui redistribuent ça gratuitement à toute personne qui en a besoin. Le seul critère, c'est que ce soit gratuit. Alors ça, c'est un stock de chaussettes propres. Elles ont été lavées toutes. On se dit que c'est pas parce qu'on distribue de l'occasion qu'on doit distribuer du sale. On compte sur les amis, les bénévoles qui acceptent de prendre un tas ou deux tas de chaussettes et de les laver chez eux. On a l'impression qu'on a une idée qui peut être déclinée à l'infini, donc toutes les bonnes... toutes les bonnes âmes sont les bienvenues. On est un jeune couple avec plein de chaussettes orphelines et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc on s'est dit on va déjà libérer les nôtres et donc on a fait de la place dans nos armoires et je pense qu'on a fait de la place dans plein d'armoires de plein de gens. Et à côté de ça, ça a servi à plein d'autres personnes. On récupère les chaussettes orphelines, des paires, c'est super simple. Il y en a beaucoup qui disent que ça sert à rien, pas du tout, c'est extrêmement utile. En fait, on est deux, on est une petite asso, on vient de se créer et on se repose énormément sur une chaîne de solidarité. Forcément, bien sûr, une première étape qui est le don, mais également sur plein de petits maillons. Je vous dirais que c'est ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous dirais que c'est entre les deux. Non, 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 elle a raison, c'est ça. Non, c'est ça. D'abord, on regarde qu'elles sont en bon état. Ensuite, on procède par toises, c'est-à-dire qu'on va avoir des pointures toises qui vont s'arrêter de modèle. Et la deuxième étape, bien entendu, ce sera le repareillage, donc reconstituer les paires. Et alors là, on est des professionnels. C'est-à-dire que là, on va mettre le bleu foncé avec le bleu foncé. On va trouver vraiment la chaussette. Ça prend du temps. En même temps, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on s'entoure d'amis, on s'entoure de la famille. On se met autour de la table, on papote, on boit des coups. Et c'est rigolo. Et l'objectif, ce serait de dupliquer ça dans des ateliers très un peu plus formalisés, avec des personnes, tout type de personnes. Et ça peut créer du lien social, du lien intergénérationnel. Venir une heure dans un local, autour d'un verre, autour d'un café solidaire, c'est notre objectif dans un deuxième temps. Pour l'instant, on n'a pas d'argent. On espère en avoir un petit peu le plus vite possible. à avoir des subventions, des choses comme ça. Pour l'instant, c'est la débrouille totale. Merci à toi. Et n'hésite pas à nous recontacter quand tu veux. Bon week-end. On a essayé de démarcher des grosses marques de lessive pour avoir des échantillons, parce que je sais qu'ils en ont. On est tous les deux convaincus que les synergies, ça fonctionne, c'est efficace. On a plusieurs partenaires, que ce soit des gens qui travaillent à Lille ou ailleurs. Là, c'est plutôt des petites tailles et là, c'est des grandes tailles. On distribue des vêtements dans la rue. Tous les gens qui en ont besoin, vêtements, produits d'hygiène, couverture, enfin voilà, produits de première nécessité. Les chaussettes, c'est capital, parce que vous pouvez très bien faire 3 kilomètres sans pull ou sans t-shirt, mais à pieds nus dans les baskets, c'est un peu compliqué. Les pieds, c'est la base en fait. Les gens qui sont dans la rue marchent beaucoup. Donc on en distribue beaucoup et on a beaucoup de mal à en récupérer. Du coup, le fait qu'on ait rencontré Sock en stock, c'est juste du pain béni. C'est exactement la goutte d'eau du colibri. Chaque petite chose, finalement, à la fin, on arrive à faire en sorte que cette personne-là, ce jour-là, elle n'aura pas eu froid. Sous-titrage Société Radio-Canada